Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant qu'aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Une relation secrète. On a quelqu'un qui garde le silence, vous voyez ici, par rapport à ce qu'il ou est là dans le cœur. D'accord ? Ici, on nous parle d'une relation secrète parce qu'on a l'impression, déjà, ce n'est pas quelque chose d'officiel, mais surtout que c'est une situation, vous voyez, où en fait, il n'y a personne qui sait ce que vous vivez avec l'autre. Mais quand je te dis personne, même pas un ami, même pas une personne de la famille, personne. On a l'impression ici que c'est quelqu'un qui garde bien le secret. Mais que c'est une personne, tu vois, qui à l'intérieur peut être aussi très mal de ce qui se passe entre vous. On a quelqu'un qui est en train de se poser, vous voyez, en ce moment, sur sa vie et sur ses envies, surtout. Sur son envie, vous voyez, comme de construire, de se retrouver dans une situation stable. de se retrouver face à une personne qui sera réellement en accord avec lui ou avec elle, tu vois. On parle vraiment, pour moi, d'une situation où, pour le moment, c'est quelqu'un qui n'a rien encore sorti, qui n'a rien encore dévoilé, donc qui ne dit pas, on va dire, comme la nature de ses sentiments. Mais c'est vrai ici qu'on nous montre, vous voyez, comme une personne qui peut ressentir aussi énormément de jalousie. Donc, si je sais qu'il y a quelqu'un qui t'approche, si je sais éventuellement, tu vois, que tu es avec quelqu'un, ça peut ne pas me faire plaisir des masses, hein, d'accord ? On parle réellement, pour moi, d'une personne qui décide de taire les choses, d'accord ? Non, je ne le partage pas, je ne le dis pas, je garde tout ça à l'intérieur, mais tu vois, là, ça commence à faire beaucoup parce que, ben, écoute, moi, je suis en train de me poser sur ma vie, je suis en train de me poser par rapport à ce que je veux mettre en place dans ma vie sentimentale. Écoute, je ne te le dis pas forcément, mais... tu es ma possibilité. Tu es la personne avec qui je me vois faire les choses. Tu es la personne, tu vois, en face de qui je n'ai pas de filtre. On a quelqu'un qui n'a pas de secret pour vous. Donc, comme une personne, vous voyez, qui peut vous partager tout ce qu'elle a dans la tête. C'est vraiment ça. On parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où il y a de la communication ici. On a quelqu'un qui va venir échanger, discuter, encore une fois, vous voyez, comme sortir, en gros, ce qui peut se passer dans sa vie de manière générale. Mais c'est embêtant, tu vois, cette situation, parce que, ben, en gros, on va le faire simple. Il y a quelqu'un qui craque pour toi. Elle va te parler de la pluie et du bouton. Elle va te dire des choses, j'ai envie de dire, peut-être par un moment, des choses complètement tirées par les jeux. Tout ça, parce que la personne, elle n'arrive pas forcément à te dire ce que je viens de te sortir, là. Ouais. On a réellement cette impression, vous voyez, que ce retour de communication, c'est une chance pour elle, éventuellement, tu vois, comme de sortir les choses. Alors, je vais essayer de sortir les choses. Je vais essayer de lui dire les choses. Je vais essayer, cette fois, tu vois, comme de te faire part à ce que j'ai dans le cœur. Mais on sent que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise. Ouais. On a réellement cette impression, tu vois, que c'est une personne qui peut faire. Alors, c'est une personne qui le fait souvent. Vu comment on nous le montre ici, c'est une personne qui le fait souvent. À chaque fois qu'on est en communication, je me dis, OK, c'est la bonne. Cette fois-ci, je te sors les choses. Cette fois-ci, je te dis les choses comme elles sont. Et puis, du moment, tu vois, où elle arrive en face de toi, où vous commencez à échanger, à discuter, ben là, voilà, tu me perturbes, en fait. Je ne suis pas à l'aise en face de ta personne. Donc, je ne sais pas comment me comporter et je ne sais même pas comment tu vas réagir si je te sors les choses. On a quelqu'un qui se fait un peu de mal, là. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est, je ne vais pas en parler à l'extérieur, je ne vais pas en parler avec mes amis, je ne vais pas en parler avec ma famille, je ne vais en parler avec personne. Parce que j'ai aussi peur d'être la seule personne à avoir éventuellement des sentiments dans cette situation. J'ai peur d'être la seule personne à éventuellement se projeter et peut-être que tu ne me vois pas comme une possibilité, peut-être que tu ne me vois pas comme une personne avec qui tu pourrais construire, peut-être que je ne t'intéresse même pas. Donc, ça veut dire ici, vous voyez, pour certains, dans les échanges, vous restez encore et toujours vagues. Vous n'arrivez pas forcément, vous non plus, vous voyez, comme à faire comprendre à la personne en face de vous que vous êtes intéressé et que vous aimeriez. Faire des projets ensemble, officialiser la relation. Et pourtant, des rêves et des envies, elle en a, cette personne. Et pourtant, des choses qu'elle souhaite mettre en place avec vous, écoute, il y en a des masses. Mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment te parler. Je ne sais pas comment te sortir les choses et je ne sais même pas comment tu vas le prendre. On a quelqu'un un peu coincé, là. Pourtant, pour certains, c'est quelqu'un avec qui, écoute, vous ne la connaissez pas depuis avant-hier. On part d'une personne qui va à nouveau tenter. D'accord ? Moi, je te dis tout de suite, n'attends pas qu'elle te dise, voilà, tu as des sentiments. Je me vois habiter avec toi, me marier sur la plage. Non, elle ne va pas te sortir, ça. On a l'impression que c'est quelqu'un qui dit les choses de manière beaucoup plus subtile. Donc, qui te sort des choses, tu vois, un peu ouvertes. Ouais, puis, mais oui, un jour, on ira faire ci, et puis un jour, on ira faire ça. Mais si tu veux, hein, tu vois comme une personne beaucoup dans la timidité. Mais pour moi, ce n'est même pas de la timidité, c'est j'ai peur de me prendre un mur. On a quelqu'un, vous voyez, qui, quand elle n'arrive pas, vous voyez, comme à vous sortir les choses, elle se dit, bon, peut-être, je me fais des illusions parce que, écoute, j'essaie de faire des petites mises en lumière, donc j'essaie de te faire des petits appels de phare, mais au final, tu ne me fais pas d'appels de phare, donc peut-être, je me fais des illusions. Et on a l'impression qu'à chaque fois, cette personne-là, elle est dans le même schéma. À chaque fois que vous communiquez, elle part en se disant, OK, cette fois-ci, je dis les choses, c'est mort, voilà, on n'arrête pas de parler, on n'arrête pas la soirée, on n'arrête pas la journée, on n'arrête pas le week-end, tant que, voilà, les choses ne sont pas posées. Au final, elles tournent en rond, hein. Elle fait des appels de phare, mais elle ne dit pas les choses franchement. Alors peut-être que vous, en face, vous êtes en train d'attendre qu'elle le dise, qu'elle le sorte. C'est dans sa tête, c'est son projet, d'accord ? J'ai tellement peur de me faire du mal. Tourne en rond. Couper. Ouais. Et il y a encore, tu vois, cette histoire de jalousie. Donc pour certains, on a même l'impression, vous voyez, que c'est une personne qui peut être un peu gênée, même très gênée, de savoir éventuellement, ben écoute, si je ne te dis pas les choses, tu risques de partir vers une autre personne. Ou tout simplement, on va dire les choses un peu plus franchement, je ne supporte pas de savoir que tu peux laisser la porte ouverte à une autre personne. Ça, c'est un truc qui me rend malade. Voilà. Peut-être qu'elle n'ose pas forcément vous le dire. Et en plus, vu la relation, pour le moment, on sent que ce n'est pas du tout du sentimental. Ici, on a une amitié, on a quelque chose d'un peu ambigu. quelqu'un qui vient tenter sa chance. Une personne qui espère avoir un peu plus de courage, on va dire, elle espère avoir un peu de courage un jour. Est-ce que vous, vous êtes intéressé déjà ? Est-ce que vous, vous avez envie d'aller dans son sens ou est-ce que vous aussi, vous voyez, vous ressentez ce genre de sentiments pour elle ? Puisque si oui, je pense peut-être qu'il faudra l'aider. Est-ce qu'elle va finir par sortir les choses ? Parce que c'est ce qui nous intéresse, en vrai. C'est aussi ce qui pourra te permettre de te positionner. Mais toi, comment tu te positionnes ? Tu vois, ça, c'est aussi une question. Elle le garde. Déplacement. Presque embrisé. Elle va passer son temps à faire des appels de phare. Elle va passer son temps à faire des appels de phare. Elle va passer son temps à essayer de voir si toi-même, de ton côté, tu sors un petit quelque chose. On peut être là pour un petit moment. En fait, elle ne sait pas comment faire. et si vraiment tu me prenais réellement pour un ami ou pour une amie ? Je vais me prendre un gros mur, là. Vous avez en face de vous une personne trop introvertie, là. je pense que il faudra rester attentif à ce qu'elle va sortir dans les prochains temps cette personne. D'accord ? Parce que pour moi, là, 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 lors de votre prochaine communication, elle va te faire un appel de phare. Et quand elle va te faire un appel de phare, c'est soit tu rebondis pour essayer, tu vois, comme de donner à la relation, voilà, une tournure un peu plus agréable ou en tout cas qu'on sorte de cette case amitié et qu'on, voilà, qu'on commence à fonctionner. Parce que là, là, ce rythme-là, elle tournera en rond pendant longtemps. Elle continuera à se faire des films. Elle n'est pas du tout à l'aise en face de vous, cette personne. Donc, ça veut dire que vous pouvez être un peu impressionnant ou impressionnante. C'est dommage, tu vois. On a quelqu'un qui se projette, on a quelqu'un qui se voit faire des choses, on a quelqu'un, voilà, si je m'écoute vraiment, je te sors tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai dans le cœur et pourtant, quand j'arrive en face de toi, je suis incapable de le faire, je suis incapable d'aligner deux mots, en fait. C'est un peu ce que vous êtes en train de vivre. Pour certains, si vous avez, vous voyez, comme cette personne dans vos messages, je pense que la prochaine fois, soyez un peu plus à l'écoute, seulement, enfin, oui, surtout si vous voulez avancer avec elle parce que pour moi, il faudra l'aider sinon elle risque de patiner pendant très longtemps. Je vous le dis comme ça, d'accord ? En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je te dis à la prochaine.